On va commencer si vous voulez un petit peu sur votre parcours, mais pas, on ne va pas évidemment faire votre CV, ça serait à la fois trop long et très complexe, donc des parents restaurateurs, vous baignez enfants dans les cuisines, dans l'univers de la gastronomie, vous devenez apprenti praticien, et il y a un déclic ou un moment qui va vous faire passer d'un profil très classique, aujourd'hui en face de vous vous avez des apprentis et des adultes en reconversion, qui passent tous le même diplôme, le CAP, puis ensuite la mention complémentaire et le BTM, qui est le diplôme des artisans, des pâtissiers, entre guillemets, le plus renommé. Ce moment se dépit, comment on devient apprenti, qu'il y a un moment, il se passe quelque chose qui nous transforme ? En fait ça se passe en 1986, on ouvre un restaurant avec mon père et mon frère, la table d'envers, le 9ème au Paris, et au début on n'avait personne, on n'avait pas de clients, en plus le 9ème, c'était pas vraiment l'arrondissement le plus couru, et donc il nous propose de m'asseoir le midier, de me faire boiter sa cuisine. Mon frère, celui que je la connaissais, c'était vraiment pas tant que ça. Et chaque jour, pendant une petite semaine, il me fait boiter des plats. Je me souviens très bien, c'était une côte de cochon de lait, avec une purée de pomme de terre et un jus gras, vous savez, qui pousse. Et j'ai ressenti une émotion, une véritable émotion. Oui, mes parents étaient restaurateurs, donc ma mère, en plus c'était, par Enrigo ou Ennio, a été élue comme l'une des trois meilleures vieilles rois de France à l'époque, en 1975. Donc j'ai eu l'habitude de manger plutôt bien, et j'avais jamais ressenti ça. Et le lendemain, c'était un envergureur de Riveau, alors moi qui n'étais pas de Riveau, j'ai ressenti une émotion puissante, et puis tous les jours, comme ça, un coco de lapin, au troisième jour, enfin des choses, du bonbon. Et j'avais jamais ressenti ça. Et au bout de cinq, six jours, une semaine, je ne sais plus, je me suis dit, mes desserts sont bons. Je suis sûr qu'ils sont bons. J'avais 23 ans. Je suis sûr qu'ils sont bons, d'ailleurs ils ont été tout de suite mis en valeur par la presse. Mais en fait, je m'en fous de faire bon. Je m'en fous. Je ne veux pas que ce soit bon ou très long, je veux ressentir ça dans mes desserts. Pourquoi je ne ressens pas d'émotion ? Pourquoi ? Et c'était le début des problèmes. Parce qu'il y a bien plus que je comprenne. Et mon frère n'a pas expliqué. Donc il a pas dit que je recommence tout à zéro. Alors j'ai gardé ce que j'avais appris aussi, techniquement. Et puis je suis allé sur un terrain que finalement je ne connaissais pas, c'est le mot. Et j'ai commencé à intégrer, et je voulais bien travailler, des techniques de cuisine, j'ai commencé par ça, dans ma pâtisserie. Et donc des jus, des jus courts, puis après des herbes, des épices. Dès 1987, la fleur de sel. D'ailleurs je crois avoir été le premier en pâtisserie à utiliser la fleur de sel. Et surtout essayer de ressentir quelque chose, une émotion. Sincèrement, j'ai appris le temps, le premier dessert équilibré, vraiment équilibré que j'ai fait. C'était en 1988. C'était mangues, gingembre, rhubarbres, gérofle. Ça c'était très équilibré. Mais bon, très équilibré, mais je ne ressentis pas l'émotion. Il a fallu du temps en fait. En fait c'est quand j'ai créé les vérités. J'ai compris que j'arrivais à ressentir une sensation, une véritable sensation, pas encore une émotion. Et en pouvant maîtriser l'acidité, le coût principal, le soyeux, et faire ressentir quelque chose aux autres que moi-même j'avais ressenti. Donc diriger le plaisir. Ça c'était en 1994, vous voyez, ce qui s'est passé longtemps. Et en 2001 au Japon, j'ai compris que j'arrivais à faire ressentir des émotions. Et à en ressentir moi-même. Donc voilà, en 1996 ça a changé. Mais il vous a fallu, après une quinzaine d'années, retrouver cet aspect très sensoriel de cette émotion dont vous parlez ? Non, je l'ai ressenti un peu avant, mais pour que ce soit aussi évident. Aussi évident, mais totalement maîtrisé en France ou à l'étranger. Oui, une quinzaine d'années. Oui, vraiment. Bon, je vais très au fond des choses. Très, très, très au fond des choses que vous direz. Très au fond des choses. Et c'est pas qu'une question technique là pour le coup. Parce que si on reste sur ce registre émotionnel, on est d'accord qu'évidemment qu'il faut de la technique et qu'il faut faire les choses très précisément. Mais c'est une forme de magie parce que l'émotion est difficile à maîtriser. C'est sans doute ça qui est le plus difficile à appuyer. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on a en soi et il faut aller chercher en soi. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve, c'est compliqué. C'est dur l'émotion. Faire ressentir une émotion, c'est extrêmement difficile. Mais déjà, faire bon, c'est déjà très difficile. Faire très bon et pas faire quelque chose qui soit sympa comme on dit. C'est facile. Non, déjà, faire très bon, c'est pas facile. Faire ressentir l'émotion, c'est vraiment complexe. Il y a des chemins qui peuvent amener à ça. Parce que j'explique régulièrement pendant mes ateliers. Mais bon, ça demande déjà de complètement maîtriser le travail du goût. Donc, son propre goût déjà. Connaître sa propre sensibilité. Et puis après, essayer de la mettre en scène pour les autres. Et puis après, comprendre quoi. Tout à l'heure, je vous ai dit rapidement. Je comprends, dans un jaune d'œuf, ce que l'eau du jaune d'œuf va m'apporter. Ce que les 31% des cités, les matières grasses, va m'apporter. Ce que les 11% de protéines. Et puis, comment je vais m'en servir ? Comment m'incorporer le maximum d'air dans les blancs ? On le fait ensemble plusieurs fois. Enfin voilà quoi, etc, etc. Et puis pour tout, pareil. Tout ça, c'est quelque chose qui est mon quotidien et j'ai compris. Une fois que vous avez retrouvé un peu le chemin, on a compris que c'était un mouvement progressif. Est-ce que ça a été plus facile ensuite de le retrouver ? Ou est-ce que c'est toujours un peu le même exercice ? Une fois que vous avez retouché du doigt cette magie de l'émotion presque instantanée, pour la reproduire ? Ça marche à tous les coups ? Ah d'accord, au point de vue. Alors en fait, je suis obligé de délayer. Alors si je suis là tout le temps, tout le temps, ça va parce que je suis tout le temps là. Là, normalement, il doit y arriver à presque moins 10%. Si je délaye, c'est qui est le cas aujourd'hui, d'avoir un laboratoire et des équipes, forcément je ne serais pas à 100%. Non, je n'en sais rien, je n'ai jamais calculé, ça ne se casse pas. Mais je ne peux pas demander, même si j'ai des gens très complétents avec moi, aux gens d'avoir mon parcours, mon bac plan, c'est pas possible. Donc on met des recettes en place, des règles, mais ça ne suffit pas. Par contre, si je fais de mes mains, oui, je vais être dans l'émotion à 100%. Ça c'est sûr, mais il faut que je le fasse de mes mains. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est pas seulement une question de fiches techniques et du process ? Si même je respecte toutes les étapes et que je le fais plus bien, en fait, peut-être qu'il n'y aura pas cette magie. Alors oui, les clients ne le ressentiront peut-être pas, mais en tout cas moi je le sais. Et c'est non, c'est pas du tout une question seulement de fiches techniques. C'est important en fonction, mais non. Est-ce que vous avez des questions autour de ce thème, de ce qu'on est en train de se dire autour de ces recettes et de comment on arrive à les supprimer ? Le choix de la matière première est important. Je me demandais pour choisir justement la bonne poire, la bonne bombe, la bonne fraise. Il y a des fournisseurs effectivement, mais ça change beaucoup dans votre produit. Vous prenez une fraise d'Espagne et puis une fraise française d'Espagne. Une fraise française et une fraise d'Espagne. Et comment la trouver ? Et surtout, comment l'associer avec son dessert ? Les produits c'est très important. Les produits c'est très important. Évidemment, c'est important. Mais je vais chez vous par exemple, ce qui ne sera pas le cas. Mais allez-vous, je vais chez vous, j'ouvre le placard. Avec les produits, vous allez chez vous, je vais vous faire, je vais vous exposer une bapille. Quels que ce soit vos produits. Pas si ce sont des mauvais produits. Avec des produits du quotidien. Vous voyez, je ne vais pas avoir besoin d'une fraise top qualité pour vous faire ressentir l'émotion. Par contre, moi si je le fais, je vais essayer de me procurer la fraise la plus belle, la plus qualitative, pour faire ressentir aux gens l'émotion. Et en plus, leur offrir, leur offrir. Ils ont payé, mais leur offrir un bon produit quoi. C'est important. Ça c'est un éclatif dans votre parcours, si je ne me trompe pas, c'est que vous avez toujours été attaché à ce que les produits soient aussi accessibles entre guillemets, à tout un châtain, à essayer de démocratiser la pâtisserie et à en faire quelque chose d'extrêmement populaire et grand public quoi. Oui, parce que si on veut partager avec les autres, il faut pouvoir partager en étant accessible quoi. Donc aussi au niveau des produits. C'est sûr que si j'utilise de la langoustine, du caviar et d'autres produits, ou des fraises, des fraises anaïs par exemple, comme vous connaissez j'imagine, qui sont, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y a des petites productions qui sont top et qui valent un prix fou, je vais toucher une toute petite partie des gens. Et donc je le ferai grand plaisir. Moi je vais essayer de partager ce que je ressens avec un maximum de gens. Donc il faut que je puisse être accessible aussi par rapport aux matières premières et par rapport à tout ce que je fais quoi. Donc oui j'ai toujours eu besoin et envie de partager avec le plus grand nombre. Parce que c'est aussi dans l'accessibilité quand je parlais d'affaires, c'est l'accessibilité pour que les gens ne connaissent pas d'avoir la presse. Ils achètent le radio d'Espagne, ils ne connaissent pas la presse, c'est aussi l'éducation des personnes. Alors oui, ça c'est un mot que vous utilisez-vous. Moi j'ai jamais les sentiments d'éduquer les gens, je partage et j'essaye de donner aux gens un maximum de ma richesse. Voilà, de ce que je sais, de ce que je connais. Et donc je vais leur parler, je vais leur parler avec une belle fraise. Si je vois que les gens ont du mal à comprendre, je vais la mettre de côté. Puis je vais prendre une fraise, pas une fraise d'Espagne peut-être, si elle n'est pas, il doit y avoir de bonnes fraises. Mais je vais prendre une fraise peut-être un petit peu moins top. Vous voyez ce que je veux dire, et puis comme ça, je vais pouvoir les faire rentrer dans mon partage, et après passer à une état supérieur. Et là, peut-être ramener une fraise qui soit une fraise plus qualifiée. Voilà. Allons-y, une question. Bonjour, cher. Vous avez le dessert ou la pâtisserie que vous avez rejet et qui vous a procuré le plus émotion ? Mais là, j'ai plein d'une quand même. Mais de celles que j'ai faites ou de celles que j'ai écoutées ailleurs ? Vous choisissez. Récemment peut-être ? Bah je peux vous montrer, on peut montrer une petite vidéo, une petite vidéo et demie de frais, je vais vous montrer ce que je préfère. Ah, c'est bien fait. D'accord. On va mettre le son à fond, pour que vous entendiez le son, c'est ça que j'aime. Ah oui, ah oui. En fait, le son que vous allez entendre, c'est ce qu'on a dans la bouche. Et surtout, vous allez voir, le feuilletage a été très travaillé. Et la crème aussi. La crème pâtissière, il y a deux chocs thermiques et deux foisonnements dans un univers très froid. Donc une crème particulière. Et quand on coupe, c'est du beurre. Regardez. Il faut mettre le son, c'est fort. En plein milieu, s'il vous plaît. Comme ça, direct. Ou écrasé. Comme ça. Oui, oui. Vas-y. Ça va faire une jolie photo, ça. C'est top. Voilà. Pour avoir ce produit-là, et quand on a instruit un bar à mille feuilles, il y a un oigny, il y a un oigny, il y a ça. J'ai retravaillé avec mon chef exécutif, le feuilletage de moigny. Le feuilletage, j'en fais beaucoup. Et la crème pareil, j'ai retravaillé la crème pour obtenir. Et pourtant, a priori, j'ai fait un mille feuilles. Mais on a beaucoup retravaillé les produits pour obtenir ça. Et quand on a lancé le bar à mille feuilles, on a fait un carton. On a eu des compliments, mais ce n'est même plus des compliments. Ce n'est pas à moi de le dire, mais incroyable. Oui, je comprends, il n'y a rien qu'en voyant. C'est une crème pâtissière ? Oui, oui, c'est une crème pâtissière. C'est un peu particulière, mais c'est une crème pâtissière. En fait, le mille feuilles, je n'ai pas inventé, mais c'est du feuilletage et la crème pâtissière. Donc, je sais qu'on attend, on connaisse n'importe quoi. On connaisse des crèmeux, des marchands, etc. Le mille feuilles, je n'ai pas inventé, je répète, c'est mille feuilles, feuilletage, crème pâtissière. Moi, je suis un bête, feuilletage, crème pâtissière. Et je travaille sur le feuilletage des mois, et des mois sur la crème pâtissière pour obtenir le temps. Voilà. Et faire partager la promotion. C'est ça que j'aime. Ce n'est pas d'aller chercher un mille feuilles avec une crème ou la cacahuète et ou machin. C'est certainement très bon, mais c'est intéressant. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus de boulot pour arriver à ces résultats-là qu'une fois que vous, vous avez conçu, mais pour le refaire, entre guillemets... C'est du travail. Oui, oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour arriver à un produit comme ça. Absolument. C'est beaucoup de travail. De toute façon, quand on travaille... D'abord, on fait un métier compliqué, donc autant le faire bien. Mais quand on fait les choses bien, c'est évidemment beaucoup de travail. Et quand on fait la pâtisserie à un haut niveau, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de détails, beaucoup de concentration. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de taper dedans, de travailler. Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de travailler et d'apprendre. D'apprendre, d'apprendre. C'est ce que je continue à faire à 60 ans. D'apprendre. Et de vous lever le matin, mais quand ? Encore finalement. Je ne travaille plus comme avant. Parce que j'ai, en 2010, pour une erreur médicale, j'ai eu 35 opérations du ventre. Ça a changé un peu ma vie. Vous voyez, j'ai eu une main qui ne marche plus très bien, etc. J'ai eu deux cannes. En plus, je me suis cassé la gueule en gros d'André. On s'en fout. Mais, donc, total, je ne travaille plus comme avant. Je ne me laisse plus comme avant. Mais jusqu'en 2000, il n'y a pas le temps, en 2015, j'ai toujours travaillé comme un fou. Je ne sais pas, 12, 14, 15 heures par jour, des fois plus. Et vous avez un attachement assez profond à des produits très simples, mais qui sont aussi la référence de l'hérétisme française. Là, on parle d'une feuille, mais il y a eu un moment très fort autour du tariouette. On a eu un témoignage d'un jeune qui était là l'an dernier. Je pense qu'il n'est plus là. Alors, Btm. Et qui nous a dit qu'en passant dans la pâtisserie des rêves, quand il était tous les mains, c'est ça qui lui a donné envie de se faire ce métier, en voyant le parrain de reste et en les mangeant, en se disant, waouh, c'est ça que je veux faire. En fait, j'ai toujours été extrêmement créatif, en mélangeant, quand je faisais des vérines. On a une photo, si vous voulez montrer, si vous pouvez. Je vais vous montrer les vérines que j'ai fait en 1999, je ne suis pas conscient. Il y avait entre 18 et 25 coups dans une petite vérines. Ça ne se faisait pas trop, les vérines ? Pas du tout. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Je crois qu'on l'a à la photo de une sonde, je ne suis pas sûr. Ça, par exemple, c'était pommes vertes, jus de coco, tuiles au maïs grenier, au popcorn caramidier à la foie de sel, carottes confites, un peu comme des carottes bichies, avec de mille de lignes, du sucre, etc. Enfin, voilà, il y avait plein de coups différents. Et ça, c'était, mais qu'est-ce que c'était bon, quoi. Et très nouveau, voilà, ça, c'est 1999. Très nouveau. Ça, ça ne se faisait pas du tout, ouais. Et quand on m'a proposé de cofonder, c'était pas un monde, mais de cofonder, j'ai dit, d'accord, mais à une condition, je vais faire des classiques. Et on me dit, pourquoi ? Parce qu'on me dit toujours ce que tu fais, n'importe quel pays, c'est beau, c'est bon, c'est super, mais on ne comprend pas ce que tu fais. On ne comprend pas. J'en avais marre. On me dise, on ne comprend pas. Alors, c'est top, j'ai vu des arts formidables, mais on ne comprend pas. Et là, je me suis dit, avec un Paris-Brest, ce sera un Paris-Brest, un Paris-Brest, on ne dira plus ça. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis la création à l'intérieur. Pour Paris-Brest, j'ai remplacé, ça m'a pris du temps, mais je ne voulais pas le dessucré, mais je voulais avoir un peu moins de gras, ça m'a pris du temps pour remplacer 60% de gras par de l'air. Par de l'air. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, que je pouvais assaisonner par l'air, mais ça, c'est encore autre chose. Et je l'ai mis à l'intérieur. Ça, c'était en 2009. OK. Parce que, instinctivement, vous partiez plutôt, si on vous avait laissé faire, entre guillemets, 100% plutôt sur ce genre de création. Je ne sais pas si on m'avait laissé faire, je ne comprends pas. J'ai toujours fait ce que je voulais. Bien sûr. Mais s'il n'y avait pas du tout le regard des autres, vous seriez plutôt parti sur... Je peux rester sur des pâtisseries. Sur des pâtisseries très originaux. Et c'est marrant parce que, depuis la pâtisserie RL, maintenant, on catalogue dans le gardien des classiques. Alors, je suis... C'est pas grave, mais c'est comme ça. Alors que dans les années 90, jusqu'en 2004-05, j'ai été considéré comme le pâtissier le plus créatif de France. Vous voyez comme quoi, ça peut changer. Moi, j'ai rien demandé. C'est comme ça. OK. Allons-y sur les questions. J'ai plutôt les bases de la Mastercard, si vous voulez. Allez-y. Ben voilà. Ce qu'on a fait avec Hélène de plein de fois. Ça, c'est le Paris-Brest. Et si vous n'avez pas l'intérieur, dans une des photos que j'ai amenées hier à l'intérieur. Ah ben voilà. Vous voyez ? J'ai mis quelque chose qui coulait, même en 2009. Pas parce que ça coulait. Aujourd'hui, si tu fais un gâteau qui ne coule pas, t'as rati-tabi, quoi. Si tu fais de la relève, oui. Non, je l'ai fait parce qu'il fallait qu'à un moment donné, comme j'avais enlevé beaucoup de beurre, que j'ai remplacé par de lait, le beurre, ça a tous les goûts, les saveurs. Donc je perdais un support important en termes de goûts. Donc j'ai mis du praliner plus au milieu. Et j'ai essayé de le mettre comme ça, faire un goût de vélo. Si ça coulait sur les côtés, ça n'allait pas. Donc j'ai fait du boule. Et chat de boule avec sa propre demi-spère congelé, qui coulait. Et voilà. Alors que j'ai fait mes premiers incertions, en 2001, chez Pelletier, à l'époque où j'avais revisité la pâtisserie Pelletier à Paris, où j'avais fait, je me faisais un lien, chocolat blanc, abricot, basilic, et ça coulait déjà. Et bien ça n'a pas du tout été repris. Pas du tout. C'est passé. Je n'ai pas oublié. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas le moment. 2001, c'était trop tôt. Alors qu'en 2009, quand j'ai sorti ça, ça a été repris comme une traînée de poudre, parce que c'était le bon moment. En fait, c'est difficile. Il ne faut jamais être trop tôt ou trop tard. Il faut être au bon moment. Moi, j'avais tendance à être toujours trop tôt. C'est-à-dire avant-garde, c'est pas bien. Même si c'est comme ça. Il faut réussir à être dans le monde allemé. Et ça, c'est la partie que vous préférez dans votre métier ou dans votre passion, de se poser et d'avoir à créer quelque chose et de vous prendre la tête pendant des jours ou des semaines. Enfin, il y a un peu six mois. Comment je vais faire pour que... cool comme je veux. En fait, ouais, votre question, c'est... Est-ce que c'est ça, c'est cette partie qui vous plaît plus, ce côté de recherche, de se dire, moi, je vois le résultat auquel je veux arriver, mais je n'y arrive pas ? Non, la partie qui me plaît plus, c'est quand j'arrive à toucher les gens. Alors pour ça, il faut faire tout ce que vous avez dit avant. Et... Mais j'adore... Oui, enfin... J'adore faire et quand je fais... En fait, j'aime bien avoir plein de produits devant moi et je pioche. Voilà. Et je fais. Et ça sort tout seul. Voilà. Et puis après, il faut refaire. Pour ça, il y a des gens qui travaillent avec moi, comme Hélène. On travaillait un an et demi ensemble. Et puis au labo, il y a Johnny, le chef exécutif et les autres. Et... Mais la partie... En tout cas, la partie recherche, c'est votre question. Oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et... Moi, ça me plaît beaucoup. Ce qui m'ennuie, c'est d'abord un cadre. Ou alors, il faut que ce soit un cadre que je me fixe moi. Je pense que j'aurais pas pu travailler avec les autres parce que... Je me souviens en... Bon, de quoi je l'ai jamais raconté. En 1998, je quitte la table d'Anvers. Enfin... Peu importe. J'ai un couple de Pierre Gagnère, que je connaissais très bien. Pierre, je le connais depuis longtemps. Et il me propose d'ouvrir la pâtisserie à Londres, la sienne. Je lui dis non Pierre, je... En ce moment, moi, je suis avec ma femme. On ne va pas très bien. C'est une période compliquée. Elle a besoin de moi. J'ai besoin d'elle. Oui, mais tu reviendras tous les week-ends. Et puis, à un moment donné, je ne voulais pas aller chez lui. Pour couper le cours à la conversation, je lui dis écoute, qui va faire la carte de laissière ? On va la faire ensemble. Et là, je lui dis écoute, j'ai tellement d'aspect pour tes trois étoiles et pour toi, mais pour ce qui est d'une carte de laissière, j'ai absolument pas besoin de toi. Il a couper le cours à la conversation et il n'a plus jamais embêté. Ok. Vous avez vu des questions ? Allez-y. Il n'y a pas de mauvaise question. Oui ? Moi, j'ai une question. C'est par rapport à la collab. Donc là, vous pouvez savoir comment ça s'est passé pour faire une collab. Enfin, vous en posez un peu la rencontre avec le Giffre. C'est pas une collab, c'est juste le plaisir d'ensemble de sortir d'autres produits. Pardon. Giffre, en fait, on a financé sa boutique. Et voilà, on se connaît depuis pas mal de temps. Et comme il a... C'est un garçon formidable, Giffre. Un mec bien. Ouais. Alors, c'est un ancien d'ici et c'est un des pâtissiers qui nous porte le plus. C'est vraiment... C'est un mec formidable, Giffre. C'est un mec bien. Et ça se sent dans ce qu'il fait. Dans ce gâteau, dans... Donc c'est un plaisir de bosser avec lui. Ça s'est fait naturellement. On a fait... Quatre, cinq produits, en ce moment. Il y en aura peut-être d'autres. Bon, là, avec ces boutiques et moi, c'est un peu compliqué, mais avant ces boutiques, on fait... Quatre, cinq produits, en ce moment, je trouve. Allons-y. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions. Vous avez des questions. Vous avez des questions. Moi, je voudrais savoir comment vous transmettre une émotion lorsqu'on vous déplacez. C'est pas la question. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, une des choses importantes, c'est de comprendre avant ce qui va se passer après. C'est-à-dire savoir quand on met une pâte à chaud au four, ce qui va se passer dans le four, à la partie du four. Pourquoi, si j'ai besoin de faire quelque chose que je dis souvent à l'atelier ? Si j'ai besoin de 30 minutes pour faire des choux de 25 grammes, comment je vais faire moi ? Je vais les mettre au four 30 minutes, par exemple. Ils seront gonflés et bien cuits. Je vais les sortir, je vais les mettre devant moi, je vais attendre, et ils vont ramollir obligatoirement. Pourquoi ? Parce que quand je sors mon choux du four, si je le coupe en deux, il y a la pâte à choux pas cuite. Vous savez ? En fait, c'est pas la pâte à choux pas cuite, c'est la pâte à choux gorgée d'eau, d'humidité. Et comme il y a l'humidité à l'intérieur et du choux est chaud, elle va s'évaporer de l'humidité, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça va ramollir le choux. Et qu'est-ce que je fais ? Tout ça, c'est un process par rapport à une manière personnelle de faire de la pâte à choux. Et bien on remet, sans jeter la pâte du four, attention, on remet, quand on est là à 27 minutes par exemple, je remets 25 ou 30 minutes en plus, il y a 140 degros. 135 ou 140. Et là ça ne cuit plus, ça ne colore plus, ça ne fait que dessécher. Et au bout de 25 ou 30 minutes de plus, j'ai le choux comme je veux l'avoir moi. Et là, je le coupe en deux, il y a un grand trou, et la pâte du grand trou, qu'est-ce que je mets ? T'as une crème ! C'est bon. Mais si je vous suis dit, il faut, dans l'anticipation, dans la réaction, il ne faut pas se dire, bon ben tiens, j'ai fait ça, il devrait se passer ça. Non, il ne faut pas, il devrait, il va se passer ça. C'est comprendre, je vous dis, quand je vous dis que je sais ce que je vais faire de l'eau, du jeûne d'œuf, c'est pas une... Elle peut vous dire, je sais exactement ce que je vais faire de mon jeûne d'œuf. Par cœur. Par cœur. Il faut choisir l'emplacement, savoir exactement ce qu'on veut faire, savoir si ça va rentrer, d'abord, ou alors vous faites ce que vous avez envie de faire et ne vous posez pas de questions. Ou alors vous essayez de réfléchir, savoir si c'est bien dans l'air du temps, enfin bref, votre vision à vous. Après, il faut trouver l'emplacement, mais d'abord il faut trouver l'argent, c'est plus important. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emplacement. Donc, pour trouver l'argent, vous pouvez voir des banques. Il ne se traite pas facilement. Donc, il faut trouver, ou alors des financiers ou des financiers, il faut trouver l'argent. Et quand on a l'argent, il faut trouver l'emplacement. Quand on a l'emplacement, il faut commencer à faire des travaux, à faire faire des travaux. Donc, savoir exactement ce qu'on veut faire dedans, ce qu'on va faire derrière aussi. Le plan de la cuisine, la pâtisserie, le labo, comment on veut le mettre en place, comment on veut le... Par rapport à son propre travail, est-ce qu'on va faire des fritures, est-ce qu'on va faire que de la vinoiserie, est-ce qu'on va faire de la pâtisserie, est-ce qu'on va faire aussi du pain, est-ce qu'on va... Tout ça, ça demande évidemment des mises en place de matériaux, de matériel et d'emplacements totalement différents. Si je fais que de la vinoiserie, je ne vais pas avoir besoin de certains matériaux ou certains matériels. Donc je vais vous voir si je fais de la pâtisserie, par exemple. Voilà. Ou alors, est-ce que je vais prendre un labo qui va être, comment dire, segmenté en plusieurs parties. Une fournie, l'entremêle, la vinoiserie, etc. Voilà, savoir ce que je veux faire. Et puis après, pareil, il faut le mettre en place, retrouver les équipes. Pas facile, retrouver les équipes. Et puis après, une fois qu'on a les équipes, qu'on a les labos, qu'on a les outils, que toutes les travaux sont terminées, vous pouvez aller voir la concurrence si vous voulez, ça ne peut pas faire de mal. Mais moi, ce n'est pas mon truc, mais chacun fait ce qu'il veut. Et puis après, il faut lancer des choses. Là, il faut faire un peu de communication. Aujourd'hui, la communication, elle passe quand même. Vous le savez aussi, peut-être même beaucoup, par les réseaux sociaux. Mais pas que. Puis après, il faut aussi savoir accueillir la presse. Comment leur parler ? C'est n'importe quoi. Et puis après, il faut s'occuper aussi de sa clientèle. S'occuper de sa clientèle. Et puis, bien sûr, au quotidien, parce que j'en ai ouvert quelques-unes, des pâtisseries ou des restaurants. Là, pour le coup, il faut être sur place. Là, il faut être sur place et il faut travailler énormément. Énormément, énormément. Il ne faut pas avoir peur de se faire du journée de fou. Et quand on a ouvert la table d'envers en 1986, On travaillait sept jours sur sept. Ça a duré trois ans. Sept jours sur sept. Et pas de repos aussi. On fait les quinze jours. C'est tout. Et je travaillais, moi, j'avais 23 ans au début. Je travaillais toute la journée. Et l'après-midi, je faisais du chocolat. Je suis sûr que je faisais du chocolat. Donc, je m'arrêtais à jeûner. Mais bon, j'avais 23 ans, moi. Et à l'époque, on se payait, on se payait avec mon frère, 5000 francs par mois. C'est-à-dire que dalle, quoi. J'étais moins que ce que je touchais quand j'étais connu. Mais bon, au début, il faut bien ainsi les affaires. Enfin, voilà, quoi. Et ça demande énormément de travail. Après, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail, hein. Les grandes... Les grandes... Oui, allez-y. Oui, bonjour, j'aime ça. Quelle est la pâtisserie qui comprenez le plus de plaisir à confectionner ? Vous nous avez parlé de la graisse, des feuilles ? Est-ce que ça en fait partie ? Vous en avez d'autres ? Et pourquoi ? Il n'y a pas de pâtisserie qui me donne le plus de plaisir que d'autres. Il y a... Tout ce que je fais me procure du plaisir. Donc, euh... Je peux vous montrer, si vous voulez, deux, trois photos ? Je peux vous montrer une autre issue ? Oui, la vécuure. Je peux vous montrer la forêt noire, si vous voulez. Je vais vous montrer un autre mec très bon. Non, ce n'est pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Oui, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, parce qu'il y a... Oui, parce qu'il y a... Voilà, c'est celui-là. C'est une forêt noire. Ça a été le seul singapour. Ça, ça a été mis au fond en 2009. En 2009, il n'y avait pas les moules comme il y a aujourd'hui. Pas du tout. Oui, c'est celui-là. Ça a été le seul singapour. Donc, il a fallu qu'on pense le moules, qu'on dessine, qu'on le fasse fabriquer. Il a fallu trouver la société qui fabrique les moules. Je me rappelle, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a pas du tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Il était fait en deux parties. Il y avait le bas et le haut. Et puis après, il fallait concevoir le gâteau, qu'il soit très équilibré dans les deux parties. C'était le moule. Ça, ça a été un grand plaisir. À mettre en place, à mettre en point. Et puis, on a reçu un bel accueil, quoi. Et puis, merde, en 2009, c'était quand même super moderne, quoi. Vous voyez ? Comme quoi ? Dans une bouteillette moderne. Et regardez, il y a un mocha. Si vous vous en avez, c'est le mocha. Vous connaissez tout ce mocha ? Regardez le mocha en 2009, pareil. Voilà. Ça, c'était presque un gâteau de contour. En plus, c'était la crème au beurre. Je l'avais remplacé, pas complètement, mais en partie. Par une émulsion de lait. Vous connaissez ? Je vous croyais ? Je vous croyais ? Non, j'ai pas tout ça. Non, j'ai pas tout ça. Une émulsion de lait qui me permettait de faire un léger, quoi, moins un vrai boulot. Et bien, ce gâteau-là, il est beau, hein ? Et bien, il s'est pas rendu. Pourquoi ? Parce que c'était trop complexe. C'était pas le moment. C'était pas le... La forêt de mort, oui, mais c'était à Noël. Donc, c'était dans un contexte différent. C'était trop moderne. Et la pâtisserie des rêves, en plus, c'était plus c'est classique. Donc, il s'est pas rendu. C'était quand ? 2009. Premier septembre de nuit. Bah non, c'est pas rendu, les gâteaux. Oui, mais pas aujourd'hui. On parle de 2009. Premier septembre de 2009. C'était trop moderne pour la pâtisserie des rêves. Alors, on a cartonné, hein ? J'ai fou, mais ce gâteau-là, on l'a laissé un mois. Hélas, il s'est pas rendu. C'est incroyable. C'est beau gâteau, quoi. J'en ai vu des gâteaux comme ça aujourd'hui. Je vous dis pas où je les vois, mais je les vois. C'est avec la même forme, hein ? Parlons ça deux minutes, si ça vous veut. Vous avez contribué avec d'autres à un renouveau extraordinaire de la pâtisserie. Et à son explosion, mais certainement, la pâtisserie, c'est devenu très grand public, très médiatisé, très... et avec beaucoup plus de pâtisserie qu'il y a 30 ans. Vous pensez qu'on est arrivé à une forme de sommet, ou ça peut encore continuer d'exploser ? Ça continuera à exploser. Je pense qu'on est au début, seulement. On est au début parce que les pâtisseries se libèrent vraiment depuis... Ça a commencé en... Alors, pas avant 2004-2005, avec Christophe Echalati. Avant, il y avait deux mecs dont on parlait. Il y en avait d'autres, hein ? Il n'y avait pas que... Mais deux dont on parlait. Pierre 1, mais... C'est pas compliqué. Deux mecs. C'était pas compliqué de les trouver. Mais... Et pourtant, il y en avait d'autres. Frédéric Beau, Jean-Marc Gignot, qui est au Canada maintenant. Enfin voilà, il y en avait d'autres des gars. Mais... En fait, à l'époque, il y en avait deux qui travaillaient avec la presse. Voilà. Pierre et moi. Les autres, non. Ils n'avaient pas compris que la presse était importante. C'était aussi pour ça. Et alors qu'à partir de 2004-2005, Christophe Echalati au Plaza, puis deux, trois autres après qui ont suivi Christophe, qui ont commencé à faire vraiment visuellement parler de la pâtisserie, mais les pâtissiers, eux, ils ont commencé à vraiment comprendre que le goût était important. En 2005-2006... Donc, les gars qui ont travaillé avec eux, leur sous-chef, Conny, ont grandi avec ce petit port-là. Le discours du goût. Donc, quand ils ont ouvert leur propre pâtisserie, ou chaise dans un palace ou ailleurs, quel a été un des lesquotifs importants pour eux ? Un de ceux au travers duquel ils ont appris la pâtisserie, c'est-à-dire le goût. Par exemple, vous prenez le Grolet, vous avez essayé de faire des coups d'eau, ils ne parlent que du goût. Mais ils ont grandi avec ces gars-là qui ont commencé à parler du goût. Et donc, tout ça, ça explosion vraiment des pâtissiers. Donc, Christophe Michel a commencé à faire bouger les choses au Pazza, à partir de 2016. Mais vraiment, avec l'avènement de la télé-réalité, cuisine et pâtisserie, voilà, ça date, c'est compliqué, il va être 2011, 12, 13, ou vraiment, ou 14, où les pâtissiers sont vraiment devenus de plus en plus des stars. Et pour vous, c'est un mouvement qui peut tout à fait... Ça va continuer les seuls. En fait, je vais vous dire, la cuisine, il y a 40 ans, était sans discussion de la meilleure que l'union. Aujourd'hui, la France n'est plus la meilleure que l'union. On trouve partout. Au Danemark, au Nord, aux Etats-Unis, au Japon, partout. On mange en Espagne, et le Boulis en 2000, etc. On trouve de la création et des cuisines incroyables partout. C'est un des meilleurs repas, c'est pas vrai, quasiment le meilleur repas de ma vie, mais de la Muse-Bouche à Merdile. C'était au Japon, où j'ai fait un repas, mais hallucinant, émotion après émotion. Et donc voilà, on mange bien partout. Et bien, la pâtisserie aujourd'hui, sans discussion, elle est française. Encore aujourd'hui. Mais tous ceux qui viennent à prendre en France, qui sont étrangers, retournent chez eux. Et forment ceux qui viendront demain, les chefs étrangers, et il va se passer en pâtisserie si c'est passé en cuisine. Et donc, dans quelques années, deux ans, cinq ans, dix ans, j'en sais rien, je suis pas demain. Et bien, il se passera en pâtisserie si il se passe en cuisine. Et la pâtisserie, elle sera plus française. Elle sera mondiale. Voilà. Donc, je vous dis, c'est le début. Alors, si on reste sur aujourd'hui, il y a déjà dans certains pays, parce que c'est vrai qu'on est un peu franchouillard sur la gastronomie. Ah, bien. Non, mais quand je dis nous, généralement les Français, c'est vrai qu'on a un peu des œillères sur la gastronomie des autres. est-ce qu'il y a déjà des pays où il y a, pour vous-même, des inspirations en termes de pâtisserie ? Moi ? Ah, qui m'inspire ? Oui. Qui sont déjà des endroits où des gens qui travaillent et où vous vous dites, l'avenir de la pâtisserie est peut-être un peu là-bas ? Ou est-ce qu'on est encore, pour vous, le centre du monde de la pâtisserie, c'est vraiment la France ? Est-ce que déjà autour de nous, vous sentez des futurs pays qui vont devenir très très forts en termes de pâtisserie ? Ça fait déjà quelques années que je le sens, mais... Non, aujourd'hui, il y a des pâtissiers incroyables dans plein de pays du monde. Mais, c'est encore la France qui est en... qui est le phare de la pâtisserie mondiale. Mais au Japon, il y a des pâtissiers incroyables qui sont venus à prendre en France. La plupart. Je ne sais pas parce que la plupart. Par exemple, il y a un chocolatier qui s'appelle Eskoyama au Japon, qui est un chocolatier... Incroyable ! J'ai mangé chez lui un cheesecake que je ne mangerai peut-être plus jamais de ma vie. Incroyable ! Oui, voilà. Un sable, c'est un chocolatier qui est largement au niveau de... Peut-être même plus que Jean-Paul Évent et tous les autres. Et le Japonais, il n'a jamais hâte de l'enfant, mais pour le coup. Voilà, et quand vous regardez la coupe du monde de pâtisserie, c'est pas un hasard. D'ailleurs, bon, la France n'arrêtait pas de gagner. Évidemment, à un moment donné, on a dit, bon, la France ne se représentera plus quand ils auront gagné deux ans après. Et puis, comme par hasard, les États-Unis, les Italies régulièrement, le Japon, mais aussi, de plus en plus, la Corée, les pays d'Amérique du Sud maintenant. Scandinave aussi. Et voilà, Scandinave, évidemment. Espagne... Voilà, donc ça va très très vite, quoi. Donc, il y a de l'originalité, de la création, de l'inspiration, je pense, à prendre dans tous les pays du monde aujourd'hui. Même si, aujourd'hui encore, le fin mondial, c'est la France. Voilà. Mais, ça durera pas aux autres les impôts, pour ce titre-là. Donc, voilà. Avez-vous des questions sur ce thème ou sur autre chose ? Oui, mademoiselle ? Bonjour, chef. Je respectais Savard. Je respectais Savard. Qu'est-ce que vous pouvez vous lever, peut-être ? Merci beaucoup. Bonjour. Je me disais Savard, qu'est-ce que vous pensiez de toutes les émissions de télé qu'on fait aujourd'hui pour aller bâtissier à la terre ? C'est-ce que j'entends ? C'est vachement bien. C'est bien. D'abord, ça marche bien. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie attente de monde, comme nous. Non, je trouve ça très bien. Ces émissions-là, c'est bien. Ça fait parler de la pâtisserie. Il y a de plus en plus de gens, surtout après la première confinante, de gens qui veulent se reconvertir en pâtisserie. Tant mieux. C'est un beau métier, la pâtisserie. Difficile, c'est un beau métier. Je vais vous dire quelque chose. J'ai participé à beaucoup d'émissions. Beaucoup. J'ai été invité à beaucoup d'émissions, comme Top Chef. La prochaine, d'ailleurs, j'ai été invité avec Jeffrey Kahn. Top Chef, meilleur pâtissier. J'ai animé pendant deux ans, avec Pierre Hermès et Cyril Lignac, le meilleur pâtissier professionnel. Donc, j'ai eu l'habitude de manger, de goûter ce que des jeunes, principalement des jeunes ou des moins jeunes dans l'émission, le meilleur pâtissier amateur, peuvent faire. Et par exemple, Top Chef. Top Chef, ce sont plutôt des professionnels. Beaucoup de jeunes. Et j'entends des jeunes expliquer, quand ils sont dans l'émission Top Chef, « Moi, ma cuisine, je la fais comme ci, comme ça. » Quand j'ai eu l'occasion de goûter régulièrement, souvent, des plats faits par ces jeunes, quels qu'ils soient, la majeure partie du temps, c'est bon, mais ce n'est pas du tout abouti. Et pourtant, c'est ultra créatif. Quand on le voit à la télé, c'est « Waouh ! » c'est hyper impressionnant. Mais pourquoi ce n'est pas abouti ? Pourquoi ça me provoquait ? Pas d'émission. Mais parce qu'ils ont 22, 24, 26 ans. Après, on peut avoir 26 ans et être comme petit Mozart. Ou une petite Mozart. On veut. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qui est quand même irremplaçable. C'est l'expérience. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez le sur cesse et le repolissez. C'est pas bon, c'est la bruyère qui disait ça. C'est l'expérience. Et l'expérience, elle est où ? Et quand on fait son métier tout le temps, tous les jours, au fur et à mesure des années, on en plus se développe, on grandit, on devient soi-même un homme ou une femme de plus en plus abouti. Donc évidemment, sa pâtisserie va changer, va se peaufiner. Et donc, c'est normal que quand je goûte ces pâtisseries-là, ou ces gâteaux-là, c'est rarement équilibré. C'est arrivé une fois ou deux, où j'ai eu quand même un choc incroyable. Je me souviens d'un gars qui s'appelait Abigail Carril, je crois, l'émission de meilleure pâtisserie amateur, qui avait fait un gâteau très particulier, plein de goût. où j'avais trouvé ça extrêmement impressionnant, extrêmement impressionnant d'équilibre. Incroyable. Par ailleurs, il n'a pas gagné. Mais je trouvais vraiment qu'il sortait du lot. Il n'y a que moi qui pensais en France. Il n'y a que moi qui pensais. Parce que c'était trop original pour Mercotte, peut-être. Et... C'était vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est pas méchante. C'est pas méchante. C'est normal, Mercotte, elle n'a pas... Elle n'en plus agit. Donc elle a des visions des choses dues à son âge puis à son expérience. Si elle n'est pas bâtissière, donc... C'est une des bons matins. Et euh... Il y a une bonne, mais je sens tout le monde. C'est une très bonne, regarde. Et euh... Enfin, voilà quoi. Je ne vois plus pourquoi il y a ça, en fait. C'est difficile parce que là, on vous demandait ce que vous en pensiez de ces éditions. Non mais je pense que du bien. Franchement que du bien. Vraiment que du bien. Et d'ailleurs, pâtissiers amateurs... Alors là, encore plus. Parce que ce sont des gens qui sont passionnés de pâtisserie, pour la plupart. Et n'ont pas expérience du tout. D'un labo, du... Donc ils font avec... Ben, à la maison, quoi. Et je trouve ça génial. Parce qu'il y a des supers surprises. Et puis il n'y a pas de prétention autre que l'envie de participer. L'envie de se... De se surpasser. Et de se découvrir. Voilà, je trouve ça génial. Vraiment. J'adore cette édition. J'aime beaucoup chier. Avez-vous d'autres questions ? Oui, monsieur Doré. Quand nous sommes à peu près du même âge, on a connu la pâtisserie classique, des grands classiques. Et on a aussi connu cette époque où les pâtissiers ont revisité tous les classiques. Et qu'est-ce que vous pensez de la troisième partie ? Est-ce que vous avez un avis sur qu'est-ce qui va arriver derrière cette pâtisserie ? Qui est revisité ? Comment elle veut évoluer ? Voilà. Est-ce qu'on va revisiter ce qui a été revisité ? Ou est-ce qu'on va partir sur quelque chose ? En fait, la clientèle... Alors, on va parler de Paris. Plus Paris... Et attention, il y a des pâtissiers extraordinaires dans toute la France. Plus Paris, il y a une telle émulsion de mode qui n'a aucun intérêt, mais d'influenceurs ou d'influenceuses qui s'est raté, c'est vrai. Donc, ils veulent de l'originalité. Mais, la clientèle, elle, qu'est-ce qu'elle nous achète ? Du chocolat, du préné, de la vanille... Voyons. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, on continuera à faire évoluer ce que les gens demandent. Premièrement. Donc, toujours ces gâteaux qui ont marqué l'enfance, notre enfance. Sachant que ces gâteaux, un jour, ont été des créations. Forcément. Il a fallu qu'on les mette au point. Donc, je me souviens, quand on se disait avec Pierre Armé, qu'on a beaucoup fait de choses ensemble avec Pierre Armé, jusqu'en 98, on a même créé une association, Array Dessert. Que les classiques d'aujourd'hui, que les créations d'aujourd'hui deviennent les classiques de demain. Aujourd'hui, si je reprends ce qu'on avait dit en 95, 88, il n'y a qu'un seul dessert qui est en passe de devenir sa classique. C'est-à-dire de devenir un classique. En passe. Moi, je vois, c'est d'ailleurs, c'est disparu. C'est compliqué, hein, de créer un classique. Il faut qu'il s'impose sur le temps. Sur le temps. Donc, on continuera à retravailler, à revisiter ce que la clientèle demande. Mais je pense que la pâtisserie ira de plus en plus vers ce qui est le mieux en termes de goût. Plus vous mangez une pâtisserie qui vient d'être faite, plus elle est bonne. C'est évident. Vous faites un magnifique biscuit ou une magnifique diénoisebi ou vous la mangez quand elle sort du four et qu'elle est magnifique. Vous la mangez huit heures plus tard, ce n'est pas pareil. Elle est toujours bonne, mais ce n'est pas pareil. Donc, plus en restauration, c'est facile. On peut jouer sur les croquants, les machins. On fait les plats et on les sert tout de suite. En boutique, ce n'est pas le même gaz. On est obligé d'avoir des vitrines, plus ou moins. Il a fait des choix, il a raison, puis il travaille très bien. Il fait beaucoup de monde. Et donc, on peut se permettre de faire des... Enfin, attention au Grolet, il a vu derrière lui tout le groupe Lucas, le Bristol, vous voyez ce que Lucas, et son talent. Et si on n'a que du talent, est-ce que ça suffit ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Est-ce que parce qu'on a du talent, les bons vont nous aider ? Je ne sais pas. Elles vous diront qu'est-ce que vous avez comme talent. Mais faites d'abord vos points, mais on vous ava après. Je parle d'argent. Donc, je pense que la pâtisserie continuera à évoluer, à évoluer dans l'originalité et la créativité. Et on découvrira de plus en plus de techniques qui viendront aussi de l'évolution du matériel. Parce que l'évolution du matériel nous a fait exploser l'évolution du bout des techniques, des matières. Vous savez bien. On a aujourd'hui un matériel incroyable en pâtisserie. Qui n'avait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans. Je n'en prie même pas. Aujourd'hui, on en a tout. Enfin, on a tout. On a plein de choses. Incroyable. Quand vous voyez les bûches qui sont faites tous les ans par les pâtissières ou les pâtissiers, les œufs de Pâques. C'est incroyable quoi. C'est des œuvres d'art pratiquement. Par ça, il faut des moules. Aujourd'hui, on a des sociétés qui nous font. On fait même des trucs au laser. On détaille. Enfin, vous voyez ce que fait Amaury Dichot. Ils se servent. C'est incroyable quoi. C'est incroyable quoi. C'est incroyable. Ça coûte un peu d'argent pour ça quand même. Mais c'est incroyable. Donc la pâtisserie évoluera sans cesse. Sans cesse. Et comme au niveau mondial, c'est le début. Ce que je disais tout à l'heure. Ça a commencé il y a quelques années. Mais il y a une élimination hallucinante de pâtissier et de pâtissier avant le monde. Je pense que c'est le début. Et ça viendra partout. Et pas seulement de France. C'est-à-dire que bientôt, il y aura des pièces qui viendront d'autres pays ? Dans l'Orléans, oui. Mais qui viendront d'autres pays ? Ça je ne peux pas vous répondre monsieur. Je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que chaque pays, même si certains ont une culture et une histoire beaucoup plus riche. Comme nous. On a cette chance qu'on a une histoire privée. Je ne sais pas. Aux Etats-Unis, elle est beaucoup moins. La pays a un peu plus de 200 ans. Donc évidemment, c'est... Mais il n'empêche qu'ils ont quand même eu leur classique. Moi je sais, j'ai travaillé 4 ans là-bas. Et j'en ai retravaillé quelques-uns. Donc... Dans leur pays, c'est sûr. Après, ils viendront en France. Pourquoi pas ? Je ne peux pas vous dire. Et dans d'autres sens, on a déjà l'exemple avec le cheesecake. Par exemple. Le cheesecake, à la base... Regardez, le carrot cake. Le carrot cake, ce n'est pas français. C'est plutôt anglais. Et... Ben aujourd'hui, tout le monde veut le roi. On connaît le carrot cake. On va déjà manger une carrot cake, je pense. Enfin bon. Et voilà, c'est un gâteau qui... Oui, voilà. Si je peux. Qui a dépassé les fonctions. Il y aura peut-être certains nouveaux, d'ailleurs. Mais je ne sais pas les quêtes. Je ne sais pas. Mais il faut toujours du temps pour que les choses s'installent. Il faut du temps. Alors aujourd'hui, ça va plus vite quand même. Mais il faut du temps. Actuellement, on peut travailler sur quoi ? On va en chercher. Sur les... Là maintenant, avec le diamine, c'est l'huile hier. Sur les bûches, il y a le prochain. Et vous restez sur des parfums qui sont relativement classiques ? Alors, on va avoir des formes originales. Mais... Plus originales que cette qu'on a vu jusqu'à présent. Mais dans les parfums, bien sûr qu'on va rester à vanille. Parce que c'est ce qui est bon. S'il y en a une qui s'est beaucoup vendue. Vous l'avez goûté à NLCR. C'est super. C'est super. Franchement top. Celle-là, c'est vendu. Mais c'est rare quand on a un mélange comme ça. C'est une cartonne quoi. C'est rare. En plupart du temps, c'est comme ça. C'est de travailler au chocolat, au vanille. Ou au pistache. Enfin voilà. Après, il y a des modes. Alors, en ce moment, c'est la pistache des cartonnes. Demain, c'est avant ce qui est la coco. Demain, ça sera autre chose. Après, il y a des modes. Mais finalement, ce sont toujours des parfums qu'on connait. Il se fond. Par contre, ça a évolué dans la forme. Moi, c'est mon bel. Je pensais que ça a évolué dans le fond. Parce qu'en fait, ce qui me touche moi, c'est le fond. C'est le fond. La forme, c'est important. Mais vous voyez, mes gâteaux, moi, je... Il n'y a pas de décor sur mes gâteaux. C'est le gâteau qui est son propre décor. C'est bien ou c'est pas bien. C'est comme ça. C'est ma façon. Moi, je pense que quand un arbre... Ça, je le dis souvent. Quand un arbre est beau, il est beau. Il n'y a pas besoin de mettre une fleur de mou. Et bien, des fois, il y a des arbres, il y a plein de fleurs de mou. Voilà. Mais le plus difficile, c'est de s'occuper de l'arbre. Parce que l'arbre, c'est soi-même. C'est sa propre sensibilité. Ce n'est pas des fleuritures qu'on va rajouter, des fleurs, des machins, des trucs. C'est très beau, hein. Mais regardez, il n'y a pas besoin qu'il est venu. Je vais être comme décor. Décor. C'est le gâteau. C'est la forme, c'est le décor. C'est la forme qui est le décor. Mais moi, j'ai juste fait un grain de café. Regardez, il y a... Je ne sais pas si on peut... Je vais vous montrer un biscuit. Mais allez-moi. Un biscuit qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais je peux rouler. Voilà, c'est celui-là. Regardez le dessus du biscuit. Regardez comme il est brillant. On dirait un miroir, presque. On va dire, pour obtenir ça, le silpat, il est graissé et fariné. Silpat, hein. Il ne colle pas. Graissé et fariné. Sinon, je n'obtiens pas ça. D'ailleurs, quand je fais un roulet, quel qu'il soit, silpat, graissé et fariné. Toujours. Toujours. Dans cette recette-là, il y avait une sorte de... Ce n'est pas un biscuit qui attache pour moi, mais ça se rapproche. Il y avait une farine de type 80 en train de mélanger de farine. Bref. Regardez. Quel décor voulez-vous que je mette là-dessus ? Tellement je trouve que la matière est belle. Même pas de sucre glace, rien. Il n'y a pas besoin de décor. Parce que ça, c'est l'arbre pour moi. Ça, c'est tellement simple. C'est un roulet au pavot et avec une crème petite, crème pâtissière, mais très, très foisonnée. C'est tellement simple. Enfin, en apparence, parce que techniquement, le biscuit, les mecs... Ça, j'ai mis au point, j'étais à la pâtisserie. Un coup sur deux, ils n'arrivaient pas à le faire. En production, je veux dire. Le... Le roulet m'a demandé beaucoup de travail, mais... Ça, c'est un gâteau extrêmement sain. C'est un roulet avec du pavot et de la crème. Mais tellement complexe dans sa mise au point, sa fabrication. Eh bien, ça, ça, c'est vraiment... Parce que c'est un roulet, parce qu'il y a de la crème, qu'on la voit. Ça ne fait pas peur aux gens. Ça les a rassurés. Ça a cartonné. Il y a une chose qui a cartonné, il y a deux ans de ça, où j'ai essayé la haine. C'est le cirrus. Oui. Ça, c'était particulier. C'est un gâteau que j'ai fait et que j'ai mis au point. À l'époque, avec Julien. Un gâteau qui travaillait avec moi. Voilà. À base de CBD. C'était à base de CBD. C'était parti avec CBD. Et à base d'agrules, de plusieurs agrules. Et, évidemment, le CBD, c'est compliqué, parce que si vous en mettez trop peu, ça se s'en bat. C'était important. Et pour moi, ce qui était important, c'était qu'il y ait un des deux marqueurs. Les deux marqueurs, c'est le goût. Le goût. Et l'autre, c'est la sensation. Quand on prend du CBD, on est censé se sentir mieux. Parce que se sentir mieux, c'est tellement aléatoire. Mais le goût parlait. Vous savez quoi ? Donc, je voulais au moins qu'il se marquera là. Et donc, en en mettant trop peu, ça ne se sentait pas. En en mettant trop haut, c'était un bouffable, parce que c'est très amer. Donc, en mettant juste ce qu'il fallait, c'était quand même amer. Vous vous souvenez de ce gâteau Hélène ? C'était quand même amer. Donc, on a prévu les gens qui avaient de l'amertume. Donc, les agrules m'ont paru évident tout de suite. Et, ben, on l'a sorti. On l'a d'abord vendu sur internet. En l'espace de, je ne sais plus moi, une semaine, on en avait fait 200, je crois, ou je ne sais plus combien, on les a vendus. Tout de suite. On en a refait 200 ou 400. Ça a été vendu tout de suite. Pourquoi ça a cartonné ? Je ne sais pas, CBD ? Anticini, je ne sais pas. Ça a cartonné. On en a vendu vraiment pas un. Et c'est un beau gâteau. Oui, c'est très joli. Et Cyrus, en fait, c'est un nuage. C'est Julien qui a eu l'idée de ce nom. Je trouve ça très joli. Moi, je trouve que c'est un beau gâteau. Un peu joufflu comme moi. Voilà. Donc, ce type de gâteau-là, on met ça au boutique. Sans comme, sans rien. Ça ne sent pas. Ça ne sent pas beaucoup. Un peu. Mais ça va... Alors, les gens vont venir l'acheter chez moi peut-être plus facilement parce qu'il y a le nom. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a une clientèle qui va me faire confiance. Mais ce n'est pas facile de vendre un gâteau comme ça. Enfin, ils sont déconnus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un pari-gouache. Pari-gouache, on le connaît. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je suis très bien. C'est compliqué de savoir comment... Vous avez connu ceux qui se focalisent comme vous sur le mot et qui ne m'attachent pas trop forcément l'importance à la présentation entre nous. Vous êtes toujours en présentation simpliste. Pas avec moi, quoi. Je ne fais pas une présentation simpliste. Ce n'est pas simpliste. Un grand café, c'est par exemple le sobre. C'est vachement beau. Monsieur, pour moi, la forme vient du fond. La forme vient du fond. Et c'est ma façon de voir les choses. Ce n'est pas une vérité. Ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas sur le bâtisserie qu'il y a plein de décors supplémentaires ? Non, il m'a fallu 15 ans pour arrêter d'en mettre. Moi, j'en mettais plein avant des décors. Quand j'avais 23, 25, 30 ans, j'ai metté plein de décors sur mes gâteaux. Il a fallu que je fasse un travail pour arrêter d'en mettre. Parce que j'en mettais plein. Et quand j'ai réussi à... Quand on a ouvert la pâtisserie, il n'y avait plus de décors sur mes gâteaux. Il y avait déjà taré quand même. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais il y avait des... Des puits, tous les gens sur les... Des sages. Il y avait des professionnels qui disaient qu'il n'y avait pas de décors sur ce gâteau. Quand il dit qu'il est incapable de faire un décor. Il m'avait fallu 15 ans pour arrêter d'en faire. Et il y en a qui me disait que je n'étais pas capable de faire un décor. C'est un vrai travail pour moi. D'arrêter de mettre des décors, ça a été un vrai travail. C'est un vrai boulot. Mais ça, je ne le dis jamais. Parce que ça me regarde que moi, quoi. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Oui, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Oui, c'est un vrai boulot. Oui, c'est un vrai boulot. Oui, je vous avais même travaillé chez Guy. Comment il s'appelle ? Le Grand Vichour. C'est ça. C'est bien vous, hein ? Oui, c'est ça. Donc, vous avez fait, entre autres, la pâtisserie de l'Ever. Les Vierilles, oui. Absolument. Donc, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. En 1994. C'est vraiment nécessaire. Et maintenant, que pensez-vous de la place de la pâtisserie glacée ? Voilà. En situant au niveau restaurant, que boutique, quelle est la place qu'on peut lui accorder la pâtisserie glacée ? On revient à un compromis entre les deux, quoi. Ni pâtisserie, ni glace. Voilà. Je vois comment ce que vous voulez. Mais au futur, je vois un peu comme ça. Alors, moi, je ne peux pas dire. Je ne sais pas si dans le futur il y aura ça, mais je ne peux pas dire déjà. Déjà, mais moi, je trouve ça formidable. Des gâteaux qui sont des vrais gâteaux, mais en fait de la glace. Je trouve ça super. Il y en a qui font des produits magnifiques. Des gâteaux. On a une vitrine. Ce sont les gâteaux. Et en fait, c'est de la glace. Je trouve ça génial. C'est beau. C'est bon. Tout le fait bien. C'est bon. C'est original. Et puis, la glace, ça plaît en général. Après, est-ce que ce type de concept, aujourd'hui, va cartonner ? Certainement que dans un endroit il va plaire et dans un autre un peu moins. Est-ce que c'est à la mode ? Non. Pas aujourd'hui. Et demain, ça peut devenir une mode. Vous savez, il suffit de faire grand chose. Il suffit que ça passe à la télé, qu'un mètre connu s'en parle un truc et puis c'est parti. Regardez. Il y a des noms d'ours. Il y a des noms d'ours. Vous savez, les noms d'ours avant d'immoble. C'est-à-dire que les lignac les a repris à son compte il y a quelques années. Il y en a fait. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Des noms d'un ours. Or, celui qui a refait des noms d'ours pour la première fois. Attention, on refait. Je parle de professionnel. Ça existe depuis longtemps. Il y a des noms d'autres noms. C'est qui sorti Chalac au Plaza en 2004. Il a fait des noms d'ours en dimmoble. Sauf qu'il a arrêté d'en faire. Il a eu tort. Il a eu tort. Parce que Cyril s'est emparé du bruit. Il a fait une marque de fabrique. Et il en vend des tonnes. Il en vend des tonnes. Et des fois, j'ai dit à quelque chose que je serais. C'était fait à la voir. Bon, bref, pour revenir à ce que vous dites. Je trouve que c'est formidable. C'est des sers glacés. C'est des pâtisseries glacées. Et ce serait formidable qu'on en voit plus. Qu'on voit des vitrines entières de pâtisseries glacées. Parce que c'est bon. Enfin, quand c'est bien fait, c'est bon. Et après, est-ce que ce sera l'avenir de la pâtisserie ? Moi, je pense que ça peut être un pan de la pâtisserie. Mais que ce soit l'avenir de la pâtisserie, je ne crois pas. Mais je peux me couper. Moi, je ne suis pas devant. Il n'y a qu'une chose. Et je termine la simulation. Donc, j'étais sûr. Dans les années 90, à partir de 82, 13, 14, on a fait une journée sur la pâtisserie contemporaine avec Pierre Hermès, le 13 février 1996. 1996, à la Maison de la Poésie dans le troisième appareil. On a quand même réuni plus de 60 journalistes. C'est quand même incroyable. La pâtisserie, à l'époque. Je me souviens, j'ai fait toute la presse. J'ai eu toute la presse. J'ai eu partout avec cet événement. Et là, je n'arrêtais pas de dire que la pâtisserie allait exploser. Et notamment que, bien sûr, mais notamment par le travail du monde. Ben, je ne suis pas compris. C'est arrivé. Il y a une chose qui marchera demain, en tout cas, dont on parlera. Après, moi, j'en suis sûr. C'est la matière. La densité. Je vous parle souvent dans mes ateliers. La matière et la densité. Parce que c'est extrêmement riche. On l'approfondit vraiment. L'assaisonnement par l'air, par l'humidité. Bref, c'est très riche. Ça, c'est quelque chose qui, un jour, sera mis en avant. Est-ce que ce sera la lumière d'un pâtisserie ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, comme le goût était très important, est très important. La matière le deviendra, je pense. Voilà. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous permettez de penser ? Vous demandez au monsieur ? Moi, je... Non, on va arrêter là. D'accord. Merci. Merci beaucoup, beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir, monsieur. Vraiment. C'était une très intéressante. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.